Peggy 16 Et salut à tous, c'est Greto Et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un jeu qui m'intéresse tout particulièrement Il s'agit de The Surge Et c'est à l'occasion de la Gamescom 2016 que Deck 13 et Focus Home Interactive ont présenté une séquence de gameplay vidéo à propos de ce titre Et si cette séquence peut paraître anodine, on y apprend quand même pas mal de choses Alors, à vrai dire, c'est vraiment la deuxième vidéo de gameplay qui a été présentée à travers ce jeu Enfin, pour ce jeu, il est vrai que la première avait été diffusée à l'occasion de l'E3 2016 Et c'est vrai que cette vidéo m'avait un petit peu laissé sur ma faim Et elle laissait pas mal d'interrogations Finalement qui ont été comblées en partie, enfin pour une partie en tout cas, à travers cette seconde vidéo de gameplay Donc pour rappel, The Surge est développé chez Deck 13 et édité chez Focus Home Interactive Il s'agit d'un action RPG attendu pour 2017 sur PC, PS4 et Xbox One Je vous propose donc aujourd'hui d'analyser un petit peu ce trailer pour essayer de retirer un petit peu, d'extrapoler un petit peu Parce qu'on a pu découvrir Les combats dans The Surge se font autour d'une ressource qui est très importante Il s'agit de l'endurance Elle vous servira à attaquer, mais aussi esquiver, faire des combos Si vous manquez d'endurance, et bien vous offrez une chance à l'ennemi de vous faire très 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 mal En effet, comme pour Lord of the Fallen ou les épisodes de la saga des Souls Les ennemis font très mal, ainsi l'esquive devient votre meilleure arme pour venir à bout de l'adversaire Il y a tout de même quelques particularités intéressantes qui changent un petit peu Tout d'abord, il n'y a pas d'attaque ni lourde ni légère, mais des attaques verticales et horizontales Cela a son importance puisque vous allez pouvoir cibler les parties du corps Ennemis, c'est un élément de gameplay important puisqu'en infligeant assez de dégâts sur une zone précise de l'ennemi Cela déclenche un finish move, qui au passage vous permet de vous restaurer un petit peu votre vie aussi Au niveau du bestiaire, entre guillemets, car il n'y a pas vraiment de monstres dans ce jeu Vous ferez face à des humains qui portent des exosquelettes, comme vous d'ailleurs Des petits robots volants, des robots quadrupèdes qui font office de mini-boss On découvre aussi un robot géant bipède à la fin de cette démo qui fait office de boss Et à travers cette démo, je trouve que ce combat est plutôt intéressant C'est aussi la raison pour laquelle j'ai essayé de me focaliser un petit peu plus dessus Car on remarque assez rapidement que cet ennemi possède deux barres Donc il y a sa vie en rouge, et il y a une petite jauge, donc c'est marqué suette jauge Je ne sais plus exactement ce qui est marqué, mais en fait ça correspond à sa jauge de menace Donc plus vous vous attaquez, plus sa jauge de menace augmente A ce stade, vous n'infligez encore aucun dégât à l'ennemi Une fois que cette jauge de menace est remplie, l'ennemi se met un petit peu en retrait à couvert Il commence à vous envoyer des salves de roquettes Et en fait, ce sont ces salves de roquettes qu'il va falloir se retourner contre ce robot Ce qui va l'étourdir finalement, pour que vous puissiez enfin lui affliger des dégâts Donc c'est ce schéma là que va répéter le joueur Pour finalement venir à bout de ce robot Et c'est en ça que je trouvais ce combat assez intéressant pour le coup Voilà, donc deck 13 semble vouloir apporter de nouvelles petites choses par rapport à Lord of the Fallen Et franchement, cela semble vraiment prometteur La progression du joueur semble passer par l'amélioration de votre exosquelette Et par l'artisanat Au fur et à mesure que vous avancez Vous engrangez des tech scraps qui vous permettront d'améliorer votre exosquelette Vous pourrez aussi installer des implants qui ajoutent des attributs passifs Il y a donc ensuite l'artisanat qui vous permettra de fabriquer de nouvelles armes et pièces d'armure Cela passera par l'acquisition de schémas et des ressources nécessaires à leur fabrication Pour tout ce qui est ressources et schémas, vous allez les récupérer, les dropper, les lutter dans le monde C'est à dire en vous baladant, en explorant, vous allez pouvoir juste les découvrir Et aussi en tuant des ennemis, ils font dropper des schémas, des ressources Donc voilà, c'est tout simplement la manière classique que fonctionne l'artisanat de manière générale Donc je ne l'ai pas précisé, mais il faudra au préalable rejoindre des stations d'opération Que ce soit pour l'amélioration de votre exosquelette Et aussi pour l'artisanat Le niveau joué à travers cette démo était plutôt restreint Il est donc difficile d'extrapoler Néanmoins, on découvre qu'il y aura quand même quelques interactions avec l'environnement Via l'utilisation des stations d'overcharge qui permettent d'ouvrir des portes Ou bien de rétablir l'électricité dans certaines zones Il y a aussi les exolifts qui servent d'ascenseur pour atteindre des plateformes en hauteur Il est fait mention d'un level design à la métroïde justement Où au gré de votre progression, vous serez amené à revenir sur vos pas Pour découvrir de nouvelles zones inaccessibles Car vous n'avez pas encore les compétences nécessaires pour y arriver Les zones sont plutôt étroites Comme pour favoriser les combats en un contrat Mais il est vrai que vous aurez peu de combats Où vous affronterez plusieurs ennemis à la fois Il faudra aussi faire attention à votre environnement Pour ne pas passer à côté de ressources plus ou moins cachées Mais aussi pour éviter les attaques surprises des ennemis Et bien je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais raconter A travers cette petite vidéo analyse du trailer de The Surge spécial Gamescom 2016 Donc c'est vraiment un jeu pour le coup que j'attends Pour le coup encore plus Donc voilà, cette petite vidéo je trouve était très intéressante En tout cas ce trailer était très intéressant Donc en tout cas j'ai apprécié de faire cette petite vidéo analyse J'espère que vous aurez pris du plaisir en me regardant Donc n'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires Que vous ayez aimé ou pas Si vous avez des choses que vous avez envie de voir Même pour d'autres idées de trailers à analyser Voilà, donc n'hésitez pas Je suis toutoui Voilà, donc en tout cas j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo On se retrouve très prochainement pour la suite des aventures de Gréto Geek Donc à bientôt et puis surtout restez cool les petits amis Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !